On va passer au premier temps qui va être très rapide, la présentation des structures, puisque vous avez bien répondu au formulaire qu'on vous avait proposé en amont. De fait, j'ai pu sur le site, vous voyez bien aussi peut-être la flèche, c'est ok ? Oui, c'est ok Dominique, on y va. J'ai pu créer 18 fiches supplémentaires sur le site du réseau O, qui est un petit wiki où il y a plein de ressources par ailleurs qui pourraient vous intéresser. Mais déjà, il y a une base géoréférencée, des formations, il y avait déjà les formations GEMO, quelques licences pro, etc. Et j'ai rajouté 18 fiches. Si vous cliquez sur « Se former », vous allez avoir cette carte de France avec toutes ces pointes-là. Et si vous cochez la case BAC Pro Aquaculture et BTSA Aquaculture, qui sont les nouvelles cases, vous allez avoir 17 fiches. Et puis, si vous cliquez dans « Haute formation », la 18e fiche, c'est le CFPPA de Val-d'Oie, puisqu'il propose des formations adultes. Voilà, donc je vous avais déjà un petit peu communiqué sur cette première page de géoréférencement. Je vous demande de contrôler. Et déjà, on a une première action suite à vos renseignements. Donc, ce sont des fiches très synthétiques, avec lien vers l'établissement et les formations, les types de formations dispensées. Certaines étaient déjà présentes, la Canourg A1, Poisy, puisque vous avez aussi des formations dans le secteur sur la sphère GEMO. Et puis, j'ai créé spécialement, suite à cette initiative, j'ai créé aussi une nouvelle base géoréférencée sur les établissements aquacoles. Donc, c'est une page qui est nouvelle sur le site, qui s'appelle Aquaculture. Vous pouvez la trouver en cliquant dans « Action ». Et dans la page, à un endroit, vous pouvez donc retrouver l'action Aquaculture. Donc, vous tombez sur cette page, vous avez donc évidemment la carte de France avec les 18 fiches. Et puis, là, on a quelque chose de plus complet. Là aussi, je vous demanderai de contrôler. Donc, je me suis permis de donner, par exemple, les contacts des enseignants ou des directeurs qui ont répondu. C'est dans la rubrique « Formation », avec les liens vers les pages de vos sites web référentes. Les actions particulières, ce que vous avez renseigné dans le formulaire en termes d'expérimentation ou de pédagogie, par exemple. Et puis, les infos sur si vous avez une structure de production ou un atelier pédagogique, avec éventuellement le contact du directeur ou du responsable de cette structure de production. Voilà. Ce qui me fait d'ailleurs retrouver quelque part sur le site d'Agro Campus Ouest. Il y a eu, les plus anciens d'entre vous, peut-être, pourront confirmer. Il y a eu, c'était dans les années 2012-2013, je crois, un financement ou une action qui avait permis de faire déjà un géoréférencement, enfin un référencement de quelques-unes des structures aquacoles, mais semble-t-il, elle n'est pas à jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des réflexions, Emmanuel, des remarques ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de remarques. Non, il n'y a pas de remarques. Peut-être un petit mot, François Guerrier d'Agro Campus Ouest, sur cette rubrique sur le site d'Agro Campus Ouest qu'on peut toujours aller voir. Il n'y a pas de remarques, mais attends, François, je te laisse la parole. Il y a juste Frédéric Bourré qui met un pouce pour dire que c'est super, j'imagine. Donc voilà, c'est une remarque aussi. Non, je n'ai pas de remarques spécifiques, si ce n'est que les documents sont toujours en accès, mais qu'effectivement, il n'y a pas eu de travail réalisé à ma connaissance depuis un petit moment sur ce sujet. OK. Bon, eh bien, s'il n'y a pas de… Peut-être juste, je ne sais pas si c'est une vraie question, en fait, comme c'était à ma connaissance aussi dans le cadre d'un projet FSE, de toute façon, les ressources qui sont présentes sont accessibles, réutilisables, la propriété du réseau qui veut en faire quelque chose. Enfin, il n'y a pas de propriété de ça de la part d'Agro Campus, à ma connaissance particulière, si ça pouvait être une crainte. D'accord. Voilà, c'est libre. OK. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va passer au deuxième temps. On a une deuxième séquence, on a gagné quelques minutes. Donc, Dominique, tu engages quand même les établissements à aller voir l'affiche. Contrôler, vérifier s'il n'y a pas de bêtises par rapport à ce qui a été… Est-ce que j'ai pu recopier de ce que vous avez renseigné ? Voilà, c'est bien si vous y jetez un œil, comme c'est en ligne. Voilà, donc c'est un outil à votre disposition désormais. On passe au deuxième temps. Marc comme inspecteur est présent pour parler sur cette deuxième séquence ensemble du chantier de rénovation du Bac Pro et du BTS. Alors là encore, il y a tout d'abord deux petits diapos avant de laisser la parole à Marc et ensuite aux échanges avec vous. On a essayé de synthétiser, de résumer sur deux diapos ce que vous nous avez fait remonter en termes de questionnements, inquiétudes, et puis aussi peut-être des suggestions que vous avez pu faire à la veille de ce chantier de réécriture des référentiels. Donc, on a fait des patates de trois couleurs différentes sur vos questionnements. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a certainement des intersections et tout est un peu dans tout. La question transversale, c'est bon, quelles sont les étapes et quelles sont les échéances par rapport à ce chantier ? Et puis, vous voyez, des questionnements plutôt orientés sur le métier. Quelle prise en compte de l'évolution rapide de cette filière du milieu professionnel ? Quelle évolution du niveau d'obtention de la capacité professionnelle ? Pourra-t-on toujours s'installer avec un Bac Pro en poche ? Est-ce qu'on va vers une fusion des Bac Pro production et culture marine ? Est-ce qu'il y aura des spécialités du coup ? Sera-t-il reconnu le niveau Bac Pro pour les transports des poissons vivants ? Est-ce qu'on pourra intégrer la filière en première seulement ? Et les risques d'écart de niveau entre Bac Pro et BTS pour la poursuite d'études pour les Bac Pro ? Sur les rubriques plutôt parcours et modalités, on a essayé de trouver des titres. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce qu'on pourrait envisager fusion seconde et première terminale ? Est-ce que… Alors, tous ces questionnements sur le schéma LMD, le BTS en Bac plus 2, le partenariat avec les universités, pourra-t-on changer d'établissement ou devra-t-on changer d'établissement entre deux semestres ? Quelle insertion du MIL, le module d'initiative locale ? Quelle compatibilité avec l'accueil d'étudiants européens ? Est-ce qu'on va vers une approche par bloc de compétences ? Est-ce qu'on évaluera les CCF par capacité seulement pour les modules techniques ? Et puis, des questions plus pointues, plus autour de l'enseignement et des moyens, des moyens affectés pour vous, quelle place de l'innovation ? On a beaucoup cité les champs émergents, l'aquaponie, le traitement et la valorisation des effluents par exemple, l'importance de la discipline zootechnique, aquaculture, de la discipline économie-gestion, c'est revenu plusieurs fois, de toute la filière aval, la valorisation, la commercialisation des produits. Et puis, va-t-on vers une diminution des heures de modules professionnels, au profit d'un éventuel doublement des classes ? Et quid de la SCA du suivi de l'accompagnement par rapport à la DGH ? Et puis, il y a eu aussi des suggestions toujours exprimées à titre individuel. Ça ne prétend pas refléter l'ensemble de la collectivité des formateurs et des enseignants. Là aussi, un peu paradoxalement aussi par rapport à ce qui a été dit sur les questionnements, distinguer davantage des objectifs à atteindre entre Bac Pro et BTSA. Maintenir l'épreuve terminale EPI en BTS. Pourquoi pas des projets tutorés, injecter l'idée de projet tutoré dans le BTSA à quoi ? Comme ça se fait déjà en BTS Gémeaux. Augmenter les heures de plurie, les heures de mille pour avoir un meilleur ancrage territorial. Intégrer davantage la création d'entreprises, ça revient. La réglementation. Et puis, les techniques qui pointent, les systèmes de recirculation et de traitement, leur dimensionnement. Prendre davantage en compte les productions végétales par rapport aux productions animales. Et puis, un truc très particulier pour le BTS, pour les établissements maritimes, la possibilité en BTSA d'intégrer une formation de patrons de navires aux cultures marines. Est-ce que ça synthétise à peu près bien ce que vous avez exprimé les uns ou les autres ? Je rappelle que c'était vraiment des réflexions à titre individuel, mais qui pouvaient se retrouver parfois partagées par deux, trois ou quatre d'entre vous. Y a-t-il des réactions, Emmanuel ? Non, il n'y a pas de réaction ? Eh bien, écoutez, je propose dans un premier temps à Marc, comme, de réagir. Alors, il ne s'agira pas d'être exhaustif, de répondre au cas par cas par vos questions, mais Marc a préparé, au vu de cette synthèse, un petit exposé qui sera réalisé dans un temps court, mais après, on pourra prendre quelques échanges. Marc, à toi. Je peux piloter, si tu veux, en restant toujours avec mon partage d'écran, le diaporama, comme tu veux ? Oui, ça va peut-être être plus simple. D'accord. Je me suis contenté. Bien, merci pour m'avoir amené à intervenir dans cette web rencontre. Et puis, surtout, merci pour le travail que vous avez fait en amont, puisque c'est très bien organisé. Il y a une qualité aussi au niveau des fiches sur les établissements qui est vraiment fantastique. Donc, c'est vraiment… c'est la première chose que je voulais dire, à vous remercier. Ensuite, bien, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis inspecteur pédagogique en production animale et agriculture depuis 18 mois. Je succède à Philippe Micheneau. Je précise bien que je lui succède. Je ne me remplace pas, puisque vous le connaissez tous et vous savez qu'il est irremplaçable. Il va bien. Il s'occupe beaucoup de son jardin. Et donc, si vous avez l'occasion de passer vers la Rochelle, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'au bout de 18 mois, je me rends compte que je connais la plupart des participants. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, de travailler avec eux avec beaucoup de plaisir. Et je vais faire une intervention rapide suite à vos demandes. Ça ne répondra pas à toutes les questions, mais à une partie des questions. Et dans la dernière drapeau, j'ai mis quelques liens pour aller chercher et trouver d'autres réponses. Donc, en fait, la rénovation des diplômes du ministère de la Culture fait suite à la fameuse loi du 5 septembre 2018, « Huit libertés de choisir son avenir professionnel », qui nous impose, entre autres, je vais passer très vite, de refonder les systèmes de construction de régulation des diplômes. Et ça commence par une réforme des commissions professionnelles consultatives, qui au départ étaient des commissions plutôt internes au ministère de l'Agriculture, avec des représentants des organisations syndicales, et aujourd'hui, qui sont des commissions essentiellement professionnelles. Et, grande nouveauté, elles vont émettre un avis conforme ou non conforme sur la formation que l'on propose. Alors, ça, c'est très important, puisque ça veut dire que les diplômes proposés par le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, doivent bien répondre à la loi du 5 septembre, sous peine d'avoir un avis non conforme. Donc, ces CPC sont devenus interministériels à partir du 1er septembre, et l'aquaculture, puisque c'est ce qui nous intéresse, est dans la CPC qu'on appelle 3A, Agriculture, Alimentation et Aménagement des espaces. Alors, il y a une logique, sauf que la commission a toujours la même composition, et il n'y aura pas forcément de professionnels spécialistes de l'aquaculture présents. Donc, cette loi, elle prévoit une nouvelle architecture de référentiel de diplôme professionnel, avec un référentiel d'activité qui va présenter les situations de travail, les activités exercées, les métiers et l'emploi visés. On verra les exemples tout à l'heure. Un référentiel de compétences qui décrit les compétences et connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activité, et un référentiel d'évaluation qui présente les critères et modalités d'évaluation des acquis. Donc, au niveau du ministère de l'Agriculture, on voit sur la droite de la diapo, on va avoir un référentiel d'activité qui ressemble un peu au référentiel précédemment présent dans les diplômes, avec le contexte métier et emploi, les fiches descriptives d'activité, le code ROM, il manque le E, et on va avoir aussi, toujours, des champs de compétences et des fameuses SPS associées à ces champs de compétences. Alors, ce qui change un peu, c'est le référentiel de compétences, puisqu'auparavant, dans les diplômes, on avait un regroupement entre les compétences et l'évaluation, et maintenant, ils sont bien séparés. Donc, on va avoir un référentiel de compétences avec des blocs de compétences, on y reviendra tout à l'heure, et un référentiel d'évaluation qui, lui, est vraiment distinct des compétences à acquérir. Alors, je m'arrête un instant sur le vocabulaire utilisé. Sur le site de Chlorophylle, vous avez un glossaire qui précise, j'ai mis le lien à la fin de la diapo, qui précise la définition de tous les termes utilisés. Donc, je vous invite à aller vers ce glossaire. Lors de la CNCC du BTS, à quoi j'avais déjà transmis ces informations, mais pour ceux qui ne les ont pas, je vous invite vraiment à aller les voir. Donc, référentiel d'évaluation avec les épreuves, les capacités intermédiaires, et pour chaque capacité intermédiaire, les critères d'évaluation, et les modalités d'évaluation avec l'introduction, pour le BTS, de la nouvelle modalité semestrialisée, on va y revenir. Et puis, particularité au ministère de l'Agriculture, nous avons maintenu un référentiel de formation, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas présenté à la CPC. C'est-à-dire que l'entrée est la suivante, peu importe les moyens, sous-entendu peu importe la formation que vous mettez en œuvre, du moment qu'on arrive à la fin, c'est-à-dire que les compétences, ou plutôt là, les capacités globales du diplôme sont bien évaluées. Donc, ce qui nous donne schématiquement ce tableau, on a en bleu les trois éléments qui sont présentés en CPC et qui sont obligatoires dans les diplômes, référentiel d'activité, référentiel de compétences, référentiel d'évaluation. La partie facultative qu'a choisi de maintenir le ministère de l'Agriculture, qui est en vert, référentiel de formation et documents d'accompagnement, pour un ensemble qu'on va trouver, par exemple, sur Chlorophylle, qui s'appelle le référentiel de diplôme. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Pour l'instant, on passe à la diapo suivante, Dominique ? Voilà, non, dernier point, pardon. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on recherche, et c'est demandé par la loi du 5 septembre, on recherche ce qu'on appelle un alignement des éléments du référentiel de diplôme, c'est-à-dire qu'à un champ de compétences correspond un bloc de compétences, une capacité globale, à laquelle va aussi correspondre une épreuve de diplôme. Et dans cette épreuve, on aura plusieurs capacités intermédiaires évaluées. Pour chaque capacité intermédiaire, on va avoir des critères d'évaluation, et si possible, on va avoir un seul module associé. Donc là, on parle d'alignement, c'est-à-dire que vous avez un champ de compétences, une épreuve, un module. Bon, alors, il est bien évident que ça ne marche pas à tous les coups, mais on va le voir après. Donc, maintenant, plus concrètement, parce que c'est ça votre demande, j'ai essayé de faire vite pour le reste, peut-être certainement un peu trop vite, mais on manque de temps. Donc, ce qui vous intéresse, premièrement, c'est la rénovation du BAC Pro Production Aquacole. Donc, l'échéancier est le suivant. Les travaux ont commencé en mars, je n'ai pas écrit là, mais en fait, les travaux ont commencé en mars 2020. Et de mars à juin 2020, les DRIF, donc délégués régionaux à l'ingénierie de formation, ont mené un travail d'enquête auprès des professionnels pour déterminer les fils descriptifs d'activité, les champs de compétences et les situations professionnelles significatives. Donc, ils ont réalisé de mémoire 35 ou 40 enquêtes auprès de professionnels. Et puis, à partir de juin 2020, on a commencé à travailler sur le référentiel de compétences et d'évaluation, dont je vais vous présenter une partie tout à l'heure. Et puis, on arrive maintenant à mars, avril 2021, où on va travailler avec certains d'entre vous la semaine prochaine sur le référentiel de formation et sur les documents d'accompagnement. Objectif, juin 2021, présentation aux instances du ministère de l'Agriculture, le CNEAP. Et puis, là, suite au problème COVID, la présentation en CPC 3A a été décalée en septembre 2021, alors qu'au départ, elle était prévue en mars. Et puis, durant l'année scolaire 2021-2022, on aura un accompagnement des équipes avec l'ENSFEA pour préparer la mise en place à la rentrée scolaire 2022. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est ressorti du travail d'enquête des Drift ? Eh bien, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a quatre champs de compétences pour un bac pro production à quoi colle, c'est-à-dire ouvriers hautement qualifiés, un champ de compétences organisation du travail, un champ de compétences conduite des travaux de production à quoi colle, un champ de compétences gestion des conditions de la production à quoi colle et un champ de compétences maintenance de l'outil de production. Donc, je ne vais pas passer en revue tout ce qui est écrit, mais vous allez avoir ces quatre champs de compétences avec des situations professionnelles significatives. et à partir de là, on va essayer de mettre en place un alignement pour avoir quatre situations, pardon, quatre épreuves et quatre modules. Ça ne sera pas tout à fait le cas, puisque vous le voyez sur ce tableau, là, on a l'avancement des travaux. On a bien nos quatre blocs, donc qui valent capacité globale, alignés sur les... Pardon, je reviens en arrière. On a, alors, par rapport à l'alignement qui est voulu, dans le cadre du Bac Pro, on n'a que trois blocs qui sont alignés sur les quatre champs de compétences, B6, B7, B8, puisque le bloc B7 regroupe deux champs de compétences qui sont très proches l'un de l'autre. Et on voit que, pour la capacité ou le bloc B5, on voit qu'il n'y a pas de champ de compétences, ni de SPS, ni de finalité. Parce qu'en fait, ce bloc de compétences va être présent dans tous les Bac Pro et il émane d'une volonté du ministère de l'Agriculture dans le cadre de la transition agroécologique et pas forcément d'un retour exprimé comme tel par les professionnels. Alors, si on revient sur... Oui, tu peux passer un peu trop vite. Voilà, juste pour terminer, et on voit bien aussi que pour le bloc B7 et B8, on n'a pas tout à fait l'alignement voulu puisqu'on conserve qu'une seule épreuve, E7, qui est la fameuse épreuve de pratique professionnelle qui existait déjà. Donc, vous voyez, ça ne marche pas encore tout à fait. On pense que ça ira mieux pour le BTS. Donc, voilà le schéma global dans lequel on se trouve pour le Bac Pro pour l'instant. Et donc, maintenant, on peut passer à l'échéancier BTS. Bon, ça va très vite, mais n'hésitez pas à me... Comment dire ? N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Alors, pour le BTS, l'échéancier n'est pas tout à fait finalisé, mais il devrait être assez proche de celui-ci. On a commencé les travaux en même temps, le travail des drifts. Et là, nous, on va commencer à travailler à partir de juillet sur le référentiel de compétences et d'évaluation pour une présentation. Là, on va travailler dans l'ordre, pour le coup, si le COVID nous laisse le faire. Pour une présentation en CPC 3A en mars 2022. Et à partir d'avril 2022, nous aurons le travail sur le référentiel de formation jusqu'en janvier 2023. Consultation des équipes de janvier 2023 à septembre 2023. Et puis, accompagnement pendant une année scolaire pour la mise en place à la rentrée 2024. Donc, pour le BTS, les drifts ont identifié cinq champs de compétences. Donc, le pilotage stratégique de systèmes de production, la conduite des productions aquacoles, l'organisation du travail, la gestion des moyens de production aquacoles et l'accompagnement technique. Donc, on voit bien que sur ces cinq champs de compétences, trois sont plus ou moins communs, même si le niveau de traitement n'est pas le même, avec le BAC pro, c'est-à-dire le champ 2, conduite, le champ 3, organisation, et le champ 4, gestion des moyens de production. Et on voit bien apparaître, ça répond à une des questions qui a été posée, la différence de niveau entre le niveau 5 BTS et le niveau 4, puisque là, apparaissent pilotage stratégique de systèmes de production aquacoles et accompagnement technique. Alors ça, ça fait partie aussi des... Donc, avant de passer au semestre réalisé, ça fait partie aussi des exigences de la loi du 5 septembre et de la conformité en CPC. C'est que le niveau 4 doit être un niveau d'ouvrier hautement qualifié qui est capable de piloter un atelier, mais ce n'est qu'à partir du niveau 5, du niveau BTS, que l'on a du pilotage et de la gestion d'entreprise. Voilà. Donc, particularité de BTS, c'est qu'on va pouvoir choisir un nouveau dispositif qui a été mis en expérimentation depuis 2015, je dirais, et qui est le BTSA semestrialisé. Donc, on va passer directement à la partie basse de la diapo. Donc, le dispositif pérenne qui va être proposé à partir de chaque rénovation de BTS, c'est premièrement, c'est du volontariat d'équipe ou d'établissement et ou d'établissement. Certains, sur leur décision d'équipe, pourront demander à proposer dans leur établissement des BTS sous forme semestrialisée. Alors, si cette demande est faite, il va falloir que les établissements obtiennent une habilitation qui sera délivrée avec l'avis de l'inspection et qui sera valable 5 ans et renouvelable. Et donc, dans le cas du BTSAquacol, à la rentrée 2024, les établissements auront la possibilité de choisir cette nouvelle voie de formation sous forme semestrialisée. Donc, je crois qu'il y a quelques infos sur la diapo suivante. Voilà. Donc, c'est quoi une forme semestrialisée ? Donc, à gauche, vous avez la forme classique, je n'y reviens pas. La forme semestrialisée, elle ressemble à ce qui se fait dans un DUT aujourd'hui, ou hier plutôt, on devrait dire. C'est-à-dire une formation étalée par semestre avec des unités d'enseignement qui doivent être alignées ou centrées sur les capacités du référentiel de compétences. L'évaluation est entièrement sous forme de contrôle en cours de formation. Donc, des CCF qu'en DUT, on va appeler des partiels. Et puis, chaque trimestre délivra 30 crédits ECTS, donc 120 en total, comme pourrait délivrer un BTS classique. Sauf que là, les crédits sont délivrés à l'issue de chaque semestre. Donc, ça sous-entend qu'on n'est pas... On peut faire, entre guillemets, une formation à la carte, c'est-à-dire, il n'y a plus forcément l'obligation de faire les quatre semestres consécutifs. Et puis, certains semestres peuvent avoir été validés en amont dans une autre formation BTS, par exemple. Donc, voilà. Et pour terminer, avant de répondre à quelques questions complémentaires, les infos sont... Le point important, c'est la distinction de niveau accru entre le Bac Pro et le BTS, ça, je l'ai déjà dit. Pour répondre à certaines inquiétudes dans le domaine professionnel, pour le Bac Pro et pour le BTS, le volume horaire du domaine professionnel est inchangé. C'est-à-dire que les rénovations se font à un volume constant. Pour répondre à quelques questions du chat que j'ai vu passer, pour l'instant, il n'y a aucune modification des capacités professionnelles à l'installation. D'accord. Donc, je sais ce que vous allez dire, qu'il y a une certaine incohérence entre le fait que le Bac Pro ne fait plus de pilotage d'entreprise, ne fait plus de gestion d'entreprise, mais conserve sa capacité professionnelle professionnelle à l'installation. Si, voilà, une formation Bac Pro qui est proposée à la CPC avec des modules de pilotage d'entreprise ou de gestion d'entreprise sera considérée comme non conforme par rapport au niveau 4 et donc ne sera pas validée par la CPC. Donc, pour l'instant, c'est la situation. C'est un gros sujet au niveau de la DGER. Donc, il est possible que les choses bougent. Peut-être qu'à terme, on ira pour le Bac Pro parce que priver les Bac Pro d'installation, ça paraît pas forcément cohérent. À terme, on ira peut-être sur la possibilité d'installation d'un Bac Pro sous réserve d'une formation complémentaire en gestion d'entreprise sur un temps plus court mais rien n'a été décidé pour l'instant. Donc là, aucune modification sur les capacités professionnelles. Il y a eu une question sur le transport des poissons que j'ai mis, je viens de mettre sur Rezana cet arrêté Cap-Tave qui a été sorti en janvier. Alors, je vais reprendre d'autres questions rapidement. Il me reste quel temps ? Il ne te reste normalement pas grand-chose mais on peut prendre une minute. Il y a une question des réactions des participants. Oui, d'accord, allons-y. Plus interactif. Oui, allez. Les questions du chat, peut-être, non ? Oui, on prend cinq minutes. Oui, allez. Oui, on prend cinq minutes. Désolé, ça allait très vite. Non, non, mais c'est... Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, Dominique, s'il te plaît ? Il y a une question autour... Si vous avez des questions très précises, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail agriculture.gouv ou m'appeler au téléphone. J'essaierai... Ceux qui l'ont déjà fait savent qu'en général, j'essaie de répondre à la demande. Voilà. On va parler à la suite, il y a des outils qui existent déjà et qu'on peut mobiliser pour de l'interactivité entre nous. Oui, au simple. Est-ce qu'on laisse la parole ? Donc, il y a une question sur un découpage des ECTS au sein d'un semestre. Donc, ça, c'est une question très, très pointue, je pense. Et puis, après, il y a l'autre question Bac Pro BTS, mais peut-être que je laisserai Marie-Angélina. Donc, la question de Geoffroy Vincent ? Oui, alors la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a 30 ECTS au sein d'un semestre et vont être découpés en fonction des unités d'enseignement. Après, je ne maîtrise pas la totalité du sujet. C'est quand même une nouveauté. Je n'étais pas dans l'expérimentation semestralisation. Mais j'ai compris que la réponse était oui. Et donc, Marie-Angélina pose des questions BTS Bac Pro auxquelles tu as peut-être un petit peu répondu, mais peut-être pas complètement. Et Catherine sur les professionnels consultés. Donc, je vais vous parler de prendre Marie si tu veux préciser. Non, Bac Pro BTS, je pense que tu as répondu, Marc. En fait, par contre, mon autre question, c'était en lien avec ce que proposait du coup Catherine. J'étais un peu surprise que la partie, il y a une partie un peu supplémentaire qui est adossée à tous les Bac Pro et qui n'est pas apparue auprès des... En fait, si, elle apparaît, mais pas directement sous cette forme. C'est-à-dire que là, c'est une entrée sur les choix techniques en lien avec la transition agroécologique. Mais l'enquête des Drift ne pose pas la question sous cette forme-là. et donc, ça a été vrai pour tous les Bac Pro. Mais dans les contenus, il y a proposé dans cette partie, notamment, il y a des questions qui ont été posées sur la place de l'innovation, sur l'aquaponie, sur les productions végétales. Les réponses, elles seront proposées dans ce module. Justement, donc, quelque part, je pense qu'il y a peut-être, mais moi, je ne maîtrise pas cette partie-là, il y a peut-être à revoir la conduite d'enquête par les Drift qui ne posent pas des questions directement en lien. Mais il y avait des réponses. L'enquête des Drift, elle est menée sur votre Bac Pro, il fait quoi dans votre entreprise ? OK. Donc, tu ne vas pas obtenir forcément une réponse sur, il faut qu'il soit sensibilisé à l'environnement proche de l'entreprise sur le plan agroécologique. OK. Donc, peut-être que ce système, je ne sais pas si le système d'enquête sera rénové, mais de toute façon, ce module MP5, il n'est pas particulier au Bac Pro production aquacole et il n'était pas en discussion. Ce qui veut dire qu'il est dans le cahier des charges de la DGR. OK. Je ne sais pas si Catherine voulait rajouter quelque chose et puis après, il y a des questions très précises sur les épreuves terminales, etc. Mais peut-être que Marc, tu peux répondre dans le chat si ça ne t'embête pas. Ça dépend s'il me reste un peu de temps ou pas. Non, il ne reste pas de temps. Ce qu'on peut faire de toute façon, Emmanuel… Je vais répondre à toutes les questions dans le chat parce que maintenant, je vais avoir le temps de le faire. Non, mais techniquement, je pense qu'on peut capitaliser les questions supplémentaires et puis voir avec toi, Marc, comment tu peux répondre individuellement. Oui, juste pour conclure, pour dire qu'il y aura un certain nombre de réponses qui vont être apportées la semaine prochaine et qu'à la dizaine d'établissements représentés dans l'écriture de référentiels de formation et que ça permettra de diffuser l'information. OK. OK. Merci pour votre attention. Je suis désolé pour la vitesse de l'intervention. Non, mais encore une fois, c'était une première… Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est l'architecture générale des deux diplômes avec les champs de compétences et le calendrier. Je crois que c'était la principale demande. Comme je l'ai un peu parlé, on a des outils aussi pour communiquer tous ensemble et qui sont opérationnels désormais, y compris pour les établissements privés et ou de hors enseignement agricole. On va en parler tout à l'heure. Je vous propose de passer au temps d'atelier. Est-ce que vous voyez bien la diapo qui récapitule les cinq ateliers ? Donc, cinq proposants. Amélie de Bréoulou avec le jeu de rôle qu'elle a développé, enfin, pas toute seule, avec son équipe d'enseignants à Bréoulou qui s'appelle Game of Water. Pierre de Guérande sur des essais d'élevage de lot. Sandrine à Château-Gontier sur des essais expérimentaux d'utilisation de farine d'insectes en alimentation poisson. Catherine de Lacan-Orgue sur ses mini-stages apprenants sur l'exploitation et sur l'atelier pédagogue. Et puis, Éric de Poisy avec la réforme des universités, la transformation d'une licence pro en DU à Poisy. Je laisse Emmanuel répartir ceux qui se sont inscrits dans chacun des ateliers avec les proposants. Les proposants, vous avez votre diaporama et vous partagerez donc votre diaporama à support. J'imagine que vous savez faire. On vous laisse dans vos ateliers respectifs. Les proposants, attention, attention, respectez bien 10 minutes maxi de présentation. Laissez le maximum de temps possible aux échanges entre vous. Je vous propose de... Alors, on gère les frustrations, on est conscient de le concentré du truc. Quatrième et dernière séquence, je vous propose, vous voyez bien le diaporama. On va faire le dernier temps sur la problématique de mise en... ou de remise en dynamique de réseau pour vous. merci d'avoir répondu aux questionnaires qu'on vous avait proposé. Et là encore, on a fait une petite synthèse de vos besoins en termes de mutualisation de dynamique de réseau, voire vos propositions. Alors là encore, on a essayé de faire des patates et donc, première patate, c'est vous avez exprimé des besoins pour vous informer ou pour valoriser vos projets et actions. Donc, certains ont exprimé des besoins de capitalisation d'infos sur l'aquaculture, diffusion de résultats scientifiques et techniques, de capitalisation de séances que vous avez pu conduire ici ou là et que vous estimez innovantes en pédagogie, capitalisation aussi du suivi de vos BTS quand ils sortent de vos établissements, des suggestions aussi de, on pourrait dire de newsletters sur ce qui se fait dans vos établissements, valorisation aussi de résultats d'actions bien précises, c'est Bréoulou par exemple qui aimerait bien valoriser les résultats de son projet dit stagiaire. Deuxième patate, vous avez exprimé nombreux à exprimer des besoins de vous professionnaliser et d'être accompagné, être accompagné en pédagogie, se professionnaliser en pédagogie, notamment à travers de stages de formation continue en enseignement de l'aquaculture, sur les méthodes d'évaluation par exemple, stages techniques aussi par exemple en aquaponie, en spiruline et puis des stages en situation professionnelle en entreprise. Plus exactement, certains veulent se former en anglais pour la mobilité Erasmus, technique de culture de macro-algues, être accompagné sur la méthodologie pour la création d'une junior entreprise gérée par les étudiants, être accompagné sur la création de tutos sur les gestes techniques pour les apprenants et puis très concrètement aussi des aides financières par exemple pour la prise en charge des formations type sécurité en mer, plongée, etc. Et puis, troisième patate, également des besoins exprimés en termes d'échange et de mutualisation entre vous et entre nous. Sur les échanges de pratiques, notamment pédagogiques, on y revient, la mutualisation aussi très concrète et très pragmatique pour l'organisation de voyages pédagogiques en France avec vos apprenants sur les hébergements, les TP possibles sur les différents sites, les visites possibles sur les territoires, la mutualisation aussi des banques de données technico-économiques que vous avez ou pas sous le coude, notamment si vous avez fait des études IDA ou IDAQA, les coûts et revient en production, les professionnels partenaires sur vos territoires, également aussi par rapport au voyage d'études, des souhaits de voyage d'études entre vous et y compris aussi avec des professionnels en France mais aussi à l'étranger, je sais que ça s'est fait par les années passées, par rapport à la COP INTER aussi, programmation d'action inter-établissement de mobilité d'apprenants et d'enseignants Erasmus, l'accueil de services civiques en lien avec les réseaux géographiques et les réseaux thématiques de l'enseignement agricole et puis là encore mutualisation de banques de données que vous avez sur ou pas sur les partenaires étrangers pour l'accueil de stages Erasmus par exemple, l'organisation de journées réseaux de journée annuelle technique qui pourrait être tournante sur les établissements et enfin quid de la promotion collective de l'enseignement à quoi colle au niveau des salons de journée de la recherche Pour s'informer pour se professionnaliser pour échanger et mutualiser entre vous il faut quoi ? Il faut des outils donc quels sont les outils ? Il faut des moyens financiers et humains donc quels sont-ils ? Et pour faire quoi ? Pour produire quoi ? Et pour réaliser ensemble quels projets et quelles actions ? Voilà, on a brossé le cadre Est-ce qu'il y a des réactions d'ores et déjà sur cette synthèse et sur ce cadre ? Il n'y a pas de réaction dans le chat mais s'il y en a si certains il y a une proposition dans notre ambinoscope général d'enseignants ou formateurs Alors c'est déjà On est déjà passé à la phase suivante des propositions puisque je sais qu'on va très vite désolé mais j'espère que ça resitue bien ce que vous avez exprimé dans le questionnaire généralement ? Il n'y a pas de grosse erreur ? Avant de commencer à des propositions est-ce qu'il y en a qui veulent réagir ? Catherine dit que c'est très bien fait Merci Catherine Eh bien on va passer alors au dernier temps mais le plus participatif le plus collaboratif encore c'est on va vous proposer de vous connecter vous avez le lien là ici on vous propose un petit outil un petit outil à base de post-it et de gommettes donc je vous engage à vous connecter Alors je vais le mettre dans le chat le lien vous allez me dire si ça fonctionne juste Voilà donc Vous découvrez aussi si vous ne connaissiez pas quelques idées quelques exemples d'outils qui permettent la collaboration entre équipes entre membres d'équipes donc après le Framapad cet outil qui s'appelle Framemo et comme vous le voyez j'imagine Alors on n'a pas ton écran sur ton écran pour l'instant Dominique on a le powerpoint il faut que tu changes ton écran est-ce que est-ce que vous arrivez en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la conversation est-ce que vous arrivez sur le Framemo est-ce que vous arrivez sur les post-it Oui Florent ça dit que oui ça marche est-ce que là c'est bon Oui sauf qu'on le voit un petit alors là on le voit là on en voit une tranche on le voit sur la tranche alors qu'est-ce qui va pas voilà oui là on le voit mais c'est vrai que c'est petit ouf alors l'idée c'est donc vous pouvez soit rajouter des post-it soit prendre connaissance de ceux qui y sont déjà et ce qu'on vous propose donc on a classé les post-it en projet action production moyen et outil je crois que Dominique a mis des couleurs oui alors c'est vas-y je vous rappelez les quatre rubriques pour pour avancer dans un réseau il faut des outils des moyens et proposer de la production et de l'action alors on va prendre de droite à gauche les outils disponibles alors ce qui est avec un un post-it de couleur vert c'est ce que nous avons déjà c'est ce qui existe déjà et les outils on l'a on l'a déjà un petit peu évoqué des outils il y en a qui existent déjà le site réseau .educagri.fr comme je vous l'ai dit en tout début je vous l'ai montré tout début il existe et il propose du géoréférencement mais aussi une base de ressources mais aussi des fiches actions dont certains concernent d'ailleurs des actions d'établissement Aquacol premier outil disponible en ligne je vous engage à aller voir il y a il y a de quoi satisfaire pas mal de vos besoins déjà il y a aussi on l'a un petit peu évoqué en filigrane cette plateforme qui est le réseau social des agents du ministère de l'agriculture mais pas que c'est un réseau interministériel donc je crois que nos collègues du ministère de l'écologie y ont accès également et bonne nouvelle depuis que ça a été mis en place cette plateforme elle est aussi disponible à toute personne disposant d'une adresse institutionnelle donc les lycées agricoles privés ou de l'éducation nationale peuvent aussi nous rejoindre sur cette plateforme alors c'est Rezana ça s'appelle comment déjà Frédéric il va pouvoir le dire Frédéric qui est l'animateur de cette conférence aquaculture sur Rezana oui je suis là bonjour tout le monde j'ai pas le nom en tête exact mais en effet j'ai commencé donc à inscrire pas mal de collègues de l'enseignement privé voilà donc c'est une plateforme qui remplace un petit peu la confacroi qui existait sur Educagri et First Class précédemment donc on commence un petit peu à l'apprivoiser parce qu'il y a pas mal de possibilités là-dessus et j'encourage tout le monde en fait à s'y inscrire et ne pas hésiter à m'envoyer des mails en direct sur mon adresse Educagri et je peux un certain moment au fur et à mesure sur cette conférence donc ça c'est l'énorme avantage depuis quelques mois c'est que cette nouvelle plateforme de type réseau social permet à tout le monde ici présent donc vous envoyez un mail à frédéric.bori ateducagri.fr pour vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait et là vous avez une plateforme pour échanger pour mettre en place des bases de données que vous mutualisez enfin il y a déjà des échanges d'infos etc autre outil la plateforme pollen.chlorophylle.fr François Guérier d'AgroCampus tu peux nous en parler en deux mots rapidement alors en deux mots rapidement ça regroupe différentes initiatives et témoignages pédagogiques on y met des fois aussi des vidéos de situations c'est ce qui permet à mon sens de valoriser et d'analyser des initiatives pédagogiques partagées et voilà donc très bien donc valorisation d'innovation pédagogique vous aurez tous ces liens dans le compte rendu on le réécrira dans le pad vous avez aussi pour ce qui est de la formation continue alors par rapport au ministère de l'agriculture il y a une plateforme qui s'appelle formco.fr je ne sais plus quoi educagri.fr j'imagine peut-être Marie-Angélina peut nous en dire un mot que je dise un mot de quoi attends pardon j'étais ailleurs de la formation continue au ministère de l'agriculture de la plateforme formco alors la plateforme je ne vais pas dire comment elle marche par contre il y a possibilité de réfléchir à des formations continues soit qui s'inscrivent dans le cadre du PNF donc là il faut que ça soit porté par une ENA donc l'ENSEFIA peut et après on peut réfléchir aussi en région des formations continues qui sont dans le cadre du PRF donc ça peut être régional ou inter-région voilà mais comme le réseau aquacole il est quand même petit dans le PNF à l'échelle nationale ça peut être pas mal et sinon j'en profite juste pour dire aussi que Amélie Lippe qui est ma collègue didacticienne dont j'ai parlé là elle anime un GAP c'est un groupe d'animation et de professionnalisation donc pour le moment c'est plutôt en zootechnie donc c'est on travaille avec des enseignants sur la production de ressources à destination de la communauté éducative du coup en zootechnie et donc on peut aussi imaginer qu'on est sur 2-3 ans en fait quelque chose qui soit plutôt construit avec des enseignants en aquaculture sur des thématiques clés j'entendais tout à l'heure en fait des tutos pour apprendre les gestes professionnels enfin ça peut être on peut réfléchir aussi dans le cadre de ce GAP pour produire des ressources à destination de la communauté éducative en aquaculture donc ça fait un post-it en plus dans cette rubrique outils qui existe donc un post-it vert et qui est donc l'existence d'un groupe GAP c'est un groupe groupe d'animation et de professionnalisation donc le contact c'est Marie-Angelina via via madame Amélie 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 donc on est une petite famille donc on peut on peut très bien communiquer entre nous voilà j'ai un besoin où j'ai une idée de formation où j'ai un besoin très précis de formation et les contacts seront Amélie Lippe et Marie-Angelina se pose la question peut-être de l'articulation entre le programme de formation continue de l'enseignement agricole public et puis des autres structures enseignement agricole privé éducation nationale enseignement maritime mais là je pense qu'étant une petite famille il y a toujours moyen de il y a toujours moyen de moyenner non ? Marie alors je ne sais pas comment ça se passe exactement je pense que le gap peut être ouvert à tous Marc vas-y le gap peut être ouvert à tous ce qui n'est pas le cas tu vas peut-être en parler Marie-Angelina du master MEF en parcours aquaculture en formation continue ou pas ? pour le moment alors pour le moment ça n'a pas beaucoup rincé en formation continue pour le moment c'est plutôt de la formation initiale dans le MEF c'est peut-être l'occasion de le proposer je veux dire quand ça n'a pas avancé c'est que ça n'a pas beaucoup avancé au sein de l'NCA donc c'est-à-dire c'est-à-dire en amont c'est un échange entre l'ENSFEA et l'inspection et puis et puis vous animateur de réseau et après à partir de de remonter des enseignants enfin en tous les cas en 2020 c'est comme ça qu'on a fonctionné à partir de remonter des enseignants on a échangé et proposé des formations qui répondent un peu à ce qui a été évoqué dans les diapos précédentes donc là peut-être que c'est intéressant de rappeler qu'il y a le stage reconception des réseaux mais je te laisse faire Marie-Angélina et après on avait proposé d'autres stages plus disciplinaires sur l'agroculture etc mais en mon avis ça sera plutôt pour les années suivantes mais il y a une condition c'est que il y ait des candidats ok avec Rezana et avec l'inscription de tous sur Rezana il y aura moyen de communiquer peut-être de façon plus ciblée et plus efficace sur les offres de stages en tout cas issues de l'enseignement de FANCO enseignement agricole mais vous pouvez aussi si vous êtes de l'enseignement privé ou de l'enseignement maritime communiquer aussi et faire remonter vos besoins vos besoins ou votre offre de formation y compris de l'offre de formation sur certains sites d'ailleurs est-ce qu'il y a des questions n'oubliez pas que cet outil la Framemo que vous avez en ligne vous pouvez l'alimenter avec des post-it donc je rappelle on peut créer un nouveau post-it vert dans outils sur ce groupe d'action pédagogique en fait là sur Framemo vous pouvez aller rajouter des post-it et vous pouvez aussi signaler votre accord alors votre désaccord c'est plus compliqué il faudrait enlever le post-it mais c'est un peu vache pour les autres vous pouvez manifester votre accord ou quand vous trouvez que l'idée est bonne sur la droite vous avez des petites étoiles ou des petits points et vous pouvez attraper un point ou une étoile et aller la coller sur le post-it c'est un peu l'idée de voir quelles sont les actions les outils les moyens les productions les projets qui attirent plus particulièrement l'attention du groupe donc là vous êtes invité aussi pendant que Dominique les présente à aller voter pour les idées les propositions que vous avez faites qui vous semblent intéressantes on passe à la colonne des moyens ça va commencer à vous intéresser peut-être les moyens disponibles c'est vous c'est les établissements c'est bon il y a aussi une note de service innovation pédagogique qui peut permettre aussi des moyens François la note sur l'innovation pédagogique alors très rapidement vous la connaissez généralement peu mais il y a une note de service qui propose de faire de l'expérimentation et c'est contractualisé avec les draps ça permet parfois aussi d'avoir des moyens dans ce cadre-là notamment de solliciter du DNA sans avoir le DNA c'est de l'accompagnement de par exemple moi ou l'agrocampus ou l'NCA en fonction des besoins donc c'est toujours appréciable et puis ça donne un cadre pour suivre l'expérimentation pédagogique sur trois ans donc ça existe c'est un texte légal et ça permet de sécuriser l'action que vous allez mener pendant trois ans et puis de lui donner un cadre formel et officiel merci et puis toujours au post-it vert et là c'est peut-être le scoop c'est peut-être le bonbon d'aujourd'hui c'est que nous avons obtenu via réseau thème un budget de 5000 euros de la part du ministère de l'agriculture à consommer en 2021 pour cette mise en réseau des établissements aquaculture voilà donc c'est la bonne nouvelle du jour ça sera géré par un établissement d'appui et donc ça permettra peut-être de débloquer des moyens humains ou des moyens ou de la prestation ou du paiement d'actions quand on parle de moyens humains ben on vous dit d'ores et déjà Emmanuel et moi et ce sera pareil pour François on n'aura pas de et Marie-Angélina on n'aura pas de moyens humains nous à dégager en plus que ce qu'on fait déjà donc il va falloir réfléchir pour la suite en termes de moyens humains est-ce qu'on utilise une partie de ce budget qu'on a acquis pour du stage élève ingénieur pour de la contractualisation avec un ou plusieurs établissements parmi vous pour faire cette suite de travail de réseau et de dynamique de réseau voilà on a bien conscience c'est pas énorme au départ on pensait que les 5000 euros nous serviraient à nous réunir en fait c'est aussi pour ça qu'on avait demandé à la DGER et donc bien ou mal en tout cas on ne peut pas se réunir mais pour l'instant en tout cas donc voilà c'est ouvert pour valoriser autre chose dans les idées aussi de moyens on peut on peut envisager de reconduire des web rencontres parce que c'est pas cher ça mobilise juste un petit peu de temps mais si vous souhaitez si vous votez pour ça on peut envisager de nouvelles web rencontres donc entre nous avec des sujets un ordre du jour bien précis bien cadré évidemment des chantiers de mise en oeuvre de la mise en oeuvre opérationnelle etc les propositions que vous faites dans le chat c'est intéressant je ne sais pas comme je n'arrive pas à tout regarder en même temps je ne sais pas si vous les avez mises aussi sur un post-it je pense à Florence ou à Pierre ou à Catherine sur la troisième colonne des productions il y a déjà la production qu'on a fait de géoréférencement on l'a vu en tout début de cette rencontre et puis on a remis on a remis vos suggestions sur de la base de données mutualisées en l'occurrence sur Resana je pense que c'est la meilleure des solutions qu'elles soient pédagogiques techniques de copain de terre etc la création si vous avez envie de vous lancer collectivement ou de déléguer un établissement pour créer ou améliorer ou diffuser un livrable qui existerait déjà à vous de voir est-ce que vous souhaitez vous engager dans la production d'une plaquette qui serait collective de l'ensemble de vos établissements de formation aquacole et maritime ou un 4 pages qui valoriserait un peu l'ensemble de vos établissements est-ce que vous souhaiteriez que vous lancez ou payez de la prestation ou nous demandez éventuellement de vous aider à valoriser sous forme de fiche action il y en a certaines qui existent déjà en ligne sur réseau des articles du film du reportage il y a aussi Frédéric Bory tu pourras peut-être en dire un mot il y a une mallette pédago qui avait été créée et qui capitalisait pas mal de ressources c'est aussi dans les années 2012-2013 par l'institut par Agro Campus Ouest donc est-ce que vous souhaitez vous réapproprier ça faire du toilettage faire de la mise à jour Frédéric tu peux peut-être en dire un mot de cette pédago qui avait été créée et qui est disponible d'ores et déjà sur Rezana c'est à l'initiative de Florence Pinec et d'Agro Campus Ouest qui avait fait ça il y a quelques années elle était sur la compte sur First Class alors j'ai essayé de récupérer avant que First Class disparaisse la plupart des données que j'ai essayé de transférer sur Rezana mais en fait ça a été un peu transféré un peu en désordre je vais essayer de voir s'il y a moyen de recentrer un peu tous ces documents pour faire quelque chose de plus facile à exploiter Ok et enfin dernière colonne quels projets mettre en route et quelles actions concrètes mettre en œuvre on peut penser à de la Veille Info donc qui se charge est-ce que c'est une Veille Info collective capitalisée sur Rezana est-ce qu'on se lance dans de nouvelles propositions de stages de formation continue que ce soit via un ENA ou bien entre nous sur un site ou sur des sites est-ce qu'on met en place l'idée d'une journée réseau annuelle ou pas sur un site ou pas tournant ou pas est-ce que vous avez envie de vous relancer dans l'organisation d'un voyage d'études collectif entre vous que ce soit en France ou à l'étranger attention ça nécessite de la logistique de l'organisation des moyens financiers il y a un nouveau post-it mettre en place un concours entre établissements je ne sais pas qui a proposé ce nouveau projet un concours sur quoi bonjour c'est moi je pensais un concours entre établissements par exemple aquacol sur un domaine particulier je ne sais pas ça peut être par exemple une innovation une remodélisation d'un produit déjà existant juste pour enseigner aux élèves comment mettre en place un projet et arriver jusqu'au bout si vous voulez ça peut être une idée de projet très bien on vous laisse on vous laisse réagir que ce soit avec les post-it les gommettes pour voter qu'est-ce qui aurait votre votre faveur bon sachant que certaines productions ou projets nécessitent du temps de la logistique des moyens financiers et puis il faudra voir ensuite comment qu'est-ce qu'on tranche quelle feuille de route et qui s'attelle qui s'attelle à tout ça on vous laisse on vous laisse travailler vous exprimer dans le chat soit dans le chat soit vas-y François peut-être un élément c'est au-delà des solutions et des réponses qui peuvent être mises en place et qui peuvent être infinies d'essayer de dégager les préoccupations ou les problèmes que vous rencontrez et qu'une mise en réseau que des actions mises en réseau de mutualisation comme on a vu et autres pourraient amener à résoudre pour tout le monde et c'est ces préoccupations qui se feront le ciment du réseau et qui permettront d'avoir une animation dans la durée parce que je crains que l'éventail des possibles il est infini ça va ça va avec le chat avec le mot notamment de Catherine qui dit il faut retrouver du vrai pour recréer du lien enfin je crois que c'est un peu ça aussi quelles sont les principales préoccupations et du coup découlent les projets les actions est-ce que vous arrivez à réagir sur le framémo l'idée ce serait de terminer là tout à l'heure avec en ayant une ou deux trois actions sur lesquelles on pourrait partir travailler ensemble parlement on pourrait parlement venu parlement parlement on vous laisse encore quelques deux trois minutes pour intervenir sur le framemou sur le tchat alors tu en joues ici merci 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 Il y a des propositions supplémentaires qui apparaissent, c'est bien. Il y a des propositions supplémentaires. Il y a des propositions supplémentaires. Moi, je viens de créer deux post-its jaunes, mais je n'arrive pas à changer les couleurs. Ce n'est pas grave ? Non, ce n'est pas grave. J'ai été mettre un point vert sur un, pensant que je pouvais changer la couleur. Ce n'est pas grave. Je suis désolé de te perturber. Ce n'est pas très grave. J'ai rapproché journée réseau et webinaire thématique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que je disais dans le chat, c'est à l'instar de ce qu'on a réalisé avec Bréoulou, les 23 et 24 mars derniers, je pense que ce nouvel outil de webinaire ou de visio nous permet de facilement partager entre établissements des intervenants extérieurs, des actions. Il y a plein d'idées à développer. Ce qu'il faudrait, par contre, c'est que si on s'engage dans un truc comme ça, c'est que tout le monde joue le jeu. C'est que je participe, je visionne, ok, mais après, je crée. Je veux dire, je partage. Je ne veux pas faire le ronchon. Tu as très bien résumé la contrainte principale. Pareil pour les bases de données mutualisées. Si on se lance là-dedans, dans les bases de données mutualisées, des partenaires, des maîtres de stage, etc., il faut que, évidemment, il faut que tout le monde joue le jeu. Et on est souvent entre deux choses. Je vois que Rodolphe Esbolin est là, donc ça veut dire qu'il y a des vieux de l'enseignement aquacole présents. Et on sait tous que le réseau précédent, il fonctionnait bien, mais c'était un peu toujours les mêmes. Il faut le dire quand même. Donc, si on veut que ça redémarre, il faut vraiment une collaboration de tous. Bon, vous me direz, dans tout ce qui est commun, c'est un peu toujours pareil. Dans les syndicats ou dans les trucs, c'est toujours un peu les mêmes. En fait, il faut surtout résoudre la question de comment on fait pour ne pas épuiser ce qu'on a envie de faire et de partager. Parce qu'effectivement, dans une idée de réseau, il y a souvent, il y a toujours, de toute façon, des éléments qui sont là, mais qui sont un peu, comment on appelle ça, dormants. Enfin, il y a un terme pour ça. Mais ce qu'on a dit, quand ça repose que sur toujours les mêmes, c'est un peu, enfin, ça ne tient pas, en fait. D'où l'importance d'être plutôt sur les objets qui font sens pour le plus grand nombre. D'où notre petit exercice, là, qui est en train de se faire. Je peux intervenir, Dominique, s'il te plaît, je suis désolée. Oui. Je n'ai, vous avez constaté, la lausère a été sinistrée, là. Tu as eu une perte de réseau et donc je suis sur mon téléphone, désolé. J'ai demandé à Emmanuel de rajouter, bon, et je fais partie, il a été très élégant, notre cher Pierre, parce qu'il ne m'a pas intégré comme Rodolphe dans les vieux. Mais tu peux, Pierre, me m'intégrer dans le vieil. Non, mais justement, je pensais que c'était désactivé. Non, non, je ne suis pas désactivé, tu vois, j'ai encore de l'énergie. Ce que je voulais dire plus sérieusement, n'est-ce pas, c'est que, bon, je valide complètement ce qu'il a dit, Pierre, parce qu'effectivement, la dynamique d'un réseau repose sur des gens et il faut faire attention à l'épuisement. Il faut qu'il y ait un roulement, il faut que, bon, il y aura toujours des meneurs et des, ce n'est pas péjoratif, mais des meneurs et des suiveurs, ça c'est dans tout collectif, il y a ça. Mais franchement, moi, ce que j'ai demandé de rajouter sur l'éposite via Emmanuel, je l'avais évoqué auprès de Marc également, Marc Com, c'est que, ce qui est d'autant plus motivant quand même pour s'impliquer sur des projets comme ça, transversaux, qui sont parfois et sûrement très chronophages, ce serait bien que ça soit reconnu quelque part dans la fiche de service. Alors, même si ce n'est pas une décharge énorme de deux heures semaine équivalent à quatre heures effectives, mais au moins que la DGER reconnaisse ce travail d'implication sur un volume forfaitaire annuel, je ne sais pas, moi, il faudrait réfléchir à quelque chose. Et voilà, pour ancrer du dynamisme là-dedans, parce qu'on empile tous les uns les autres, on empile des missions, on a des tiroirs qui sont sans fond, puisqu'on met dedans, on met dedans, on met dedans, puis à un moment donné, voilà, c'est quand même limitant. On en est bien conscient, Catherine, on sait ce que c'est que la sociologie et l'organisation des réseaux. Oui, mais je profite de l'audience là quand même pour le dire, parce que, et je voudrais que ça soit inscrit, parce qu'on peut être tout feu, tout flamme aujourd'hui avec plein de projets, et là, j'ai constaté des excellentes idées, les tutos, les journées techniques, les concours, donc il y a plein de forces vives là qui proposent des nouvelles choses, mais voilà, à un moment donné, ça peut faire partie du job jusqu'à une certaine limite, et c'est ça qui peut faire freiner quelques démarches individuelles en fait. Alors, on va le faire remonter, Catherine, on est d'accord, moi je suis d'accord et on n'a pas tout à fait la main, mais on va le faire remonter. Juste, mais ce que je déplore un peu là, en ce moment, il y a des EPL qui sont dans des RMT, dans des réseaux mixtes technologiques, et qui peuvent avoir, pour faire réseau, alors en lien avec le RMT, deux heures de décharge, donc un EPL par RMT, et en fait, il n'y a pas d'établissement à quoi finalement, parce que les thématiques peut-être ne s'y prêtent pas ou peu, et c'est vraiment dommage, parce que ça, ça aurait donné une force. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'établissement à quoi dans un RMT. Nous, on était dans le RMT élevage, je ne sais pas s'il est encore actif celui-là, mais ça remonte à quelques années. Après, justement, ça peut peut-être faire partie d'une, déjà d'expliquer, à faire une visio sur les RMT, les appels à projets Cazdar, les choses comme ça, parce qu'il y a peut-être aussi une méconnaissance de tous ces outils. Et ça, sur ce type de projet, peut-être que ce serait un levier, il faudrait qu'on en rediscute. Et le volume horaire dont tu parles, Emmanuel, tu ne peux l'obtenir que si tu pilotes le RMT, pas que si tu es partenaire. Non, 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 si tu es partenaire, à partir de la rentrée de 2020, mais voilà, on pourra en rediscuter. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, c'est 11h30, on va prendre encore cinq minutes, si vous le permettez. On est bien conscients qu'à la fin de ce quatrième temps, on n'a pas une feuille de route, évidemment, très précise. On n'a fait que débroussailler un petit peu les pistes et le cadre. Bon, il y a des post-it qui se sont rajoutés, il y a des gommettes qui se sont mises. Il n'y a pas tellement de gommettes. Bon, évidemment, les gommettes pour les 5 000 euros, oui, OK. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble, ou du moins en comité technique, pour voir ce qu'on fait. On a ce moyen-là, il va falloir l'utiliser. On a des outils qui, semble-t-il, sont validés, avec en plus cette histoire de gap qui peut être participatif pour produire des ressources. On a des nouveaux post-it. Voilà, on semble plébisciter l'idée d'un voyage d'études. Les stages de formation continue semblent consensuels aussi et plébiscités. Une suggestion de créer une plateforme d'offres d'emploi semble aussi très séduisante. Bon, le framémo, il reste encore en ligne à votre disposition. Comment on fait maintenant ? C'est 11h30. On va peut-être entre nous, Emmanuel, voire aussi peut-être François et Marie-Angélida, réfléchir à ce qu'on pourrait synthétiser sous forme de compte-rendu, et puis faire appel à vous, peut-être pour un deuxième temps, pour vraiment passer dans l'opérationnel et dans la feuille de route. En particulier, comment on utilise ces 5 000 euros ? Est-ce que ça peut être dans de la délégation d'heures enseignants pour prendre en charge certains chantiers qui seraient actés ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Des réactions ? Est-ce que vous seriez OK pour réagir à un compte-rendu ? Vous engagez sur quelques chantiers qu'on pourrait dégager et qui permettraient d'utiliser ces outils et surtout ce moyen financier qu'on a acquis ? Ah oui, je parlais de délégation à des établissements ou sous forme de stage ingénieur ou autre. Et aussi pour payer ces 5 000 euros qui peuvent aussi servir à payer des prestataires ou financer du déplacement. Clairement, idéalement, ce serait bien qu'aujourd'hui, il y en ait un tel, un tel se dise web. Moi, je suis partant pour travailler là-dessus. Vous avez compris que l'animation que Dominique et moi faisons, elle n'est pas très importante. On n'a pas beaucoup de temps pour cette animation-là puisque c'est une animation qui, entre guillemets, se rajoute, qui se combine, alors qu'on peut dire qu'il se rajoute à l'activité sur l'eau de Dominique et aux activités d'élevage que je porte. Donc voilà, c'est un bon compromis, l'aquaculture pour nous deux. Donc idéalement, ce serait bien que si certains disaient aujourd'hui, ben ouais, je peux donner un peu de temps ou bien ça, ça m'intéresse et on se refait un prochain point. Mais j'ai bien dit que ça, c'était idéalement. Donc je ne sais pas si certains sont prêts à dire ou si on se laisse un peu plus de temps. Je crois que Catherine a dit qu'elle est intéressée. Il faudrait que tu en dises plus, Catherine. Soit on vous refait un compte-rendu en vous invitant à vous positionner. Ça peut aussi être ça. Sachant qu'en fait, ça n'existera que si on est quelques-uns. Parce que ce que j'étais en train de dire, c'est que Dominique et moi, on ne va pas pouvoir porter vos envies et tous vos besoins. En tout cas, au-delà des outils qui existent et du géoréférencement qui existent déjà, il y a quand même, je répète, j'insiste, il y a 5 000 euros à disposition. Il ne faudrait pas qu'ils ne soient pas utilisés. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas utilisés, alors s'ils sont utilisés, peut-être qu'on va oser, parce qu'on n'a pas trop peur, en redemander l'année prochaine. S'ils ne sont pas utilisés, on ne demandera rien parce que ça va faire rigoler la DGR. On ne garantit pas qu'il y en aura… C'est l'année, en fait, pour répondre à Frédéric, que la deadline de l'utilisation, il faut que ce soit utilisé en 2021. On ne garantit pas qu'il y aura 5 000 en 2022, mais peut-être qu'il y aura 5 000, peut-être qu'il y aura 0, peut-être qu'il y aura 10 000. On va tenter notre chance. Voilà, on vous a à peu près tout dit. Ça reste en ligne. On vous fera un petit compte-rendu avec un appel à vous engager, si vous le souhaitez, compte tenu de toutes ces données qu'on vous a brossées aujourd'hui. Par ailleurs, Marcom va impliquer certains d'entre vous dès la semaine prochaine sur l'écriture des nouveaux référentiels. Peut-être, il ne nous reste plus qu'à vous… On va vous envoyer là… Vous allez voir apparaître un petit sondage en deux temps. Voilà, en deux items. Vous devriez… Voilà, vous devriez le voir. Alors, d'abord sur votre ressenti à chaud. Et puis, deuxièmement, on vous proposerait bien pour la mise en œuvre opérationnelle, donc pour la suite, un deuxième temps de rendez-vous très court aussi, une ou deux heures pour voir comment on utilise les outils, ce qui est déjà produit et surtout le budget pour dégager quelques chantiers opérationnels et qui s'y engage en ventilant le budget sur ces quelques chantiers qui feraient relativement consensus ou en tout cas qui seraient appréciés par le plus grand nombre d'entre vous. J'insiste bien, le privé, bienvenue, et l'enseignement maritime, bienvenue. Normalement, vous devez voir, là, pour l'instant, il y a dix personnes sur 33 qui ont voté. Donc, je vous laisse… Je vous laisse voter. Je vous laisse encore une ou deux minutes. Là, il y a 66 % des gens qui ont voté, donc c'est peut-être pas mal. En tout cas, merci beaucoup de vous être mobilisés, d'avoir pris sur votre temps et d'avoir répondu si nombreux à cette initiative qu'on portait. Je laisse encore deux, trois secondes. Il y a 80 % des participants qui ont voté. Je pense qu'après, les trois qui me manquent, ça va être nous. Je ne sais pas s'ils ont obligé de t'avoter. Donc, je vais mettre fin au sondage et vous partagez les résultats. Est-ce que vous le voyez ou pas ? Oui. Parce que comme je ne vois pas ce que vous avez répondu. Donc, ce qui ressort, c'est que vos réactions à chaud, que la rencontre d'aujourd'hui a été utile. on n'avait pas demandé pourquoi. Voilà, mais on est après à votre écoute pour faire nous remonter vos réactions de façon un peu plus… Enfin, voilà, n'hésitez pas à contacter Dominique ou moi, et moi, si vous voulez. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est que pour un prochain rendez-vous… Alors, on a bien conscience que c'est compliqué en ce moment, évidemment. Donc, ce qui ressort en majorité, c'est après, à 50 %, c'est après le 15. Mais on vous proposera… On a bien conscience que ça bouscule aussi et que peut-être qu'il va y avoir des annonces qui peuvent perturber des choses. Enfin, voilà. On garde aussi l'idée qu'il y a ma 30 % qui ont dit la dernière semaine de mai. Enfin, semaine à cheval sur mai, juin. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je ne sais pas si quelques-uns veulent dire quelque chose ou… Voilà. Ils veulent partager quelque chose. Je me présente de Liguet du lycée de la mer de Ligien-Restrasse. Vous m'attendez ? Oui. Oui, voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette matinée. Donc, je représente le proviseur et, bien entendu, les formateurs enseignants. Et pour nous, ça a été très instructif et on est vraiment très contents d'être associés, en fait, à ce genre d'initiative qui est toujours très, très intéressante parce que nous sommes donc éducation nationale avec une formation maritime et une formation agricole. Et parfois, on se sent vraiment isolés, effectivement. On n'a pas vraiment de réseau particulier là-dedans. Et heureusement que votre réseau existe parce que ça nous permet de voir d'autres horizons. Voilà. Donc, c'est juste pour vous remercier encore. Merci de votre intervention. Merci à vous. Je n'avais pas le chat pendant que je partageais l'écran. Je vois que ça a beaucoup chaté aussi. Je prendrais le temps de regarder les échanges avec Emmanuel et avec les établissements nationaux d'appui. On va potasser ça et vous proposer donc une synthèse. Essayez de vous proposer une synthèse et puis un prochain rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.